Je disais tout à l'heure que vous aviez tout juste 30 ans, que c'était votre troisième roman qui paraissait à un certain M. Piquet-Lenis, dans lequel se trouvent quelques éléments biographiques pour vous présenter à celles et ceux qui ne vous auraient pas découvert, par exemple, il y a deux ans, sur le plateau de cette émission, pour votre précédent roman, l'excellent Évariste. Rappelons que vous avez été, enfin vous le dites, joueur de hockey sur glace professionnel. Vous vous êtes inscrit en fac, pour faire plaisir à votre père, et puis parce que la fac était juste en face. Et parce que la fac était à côté de la patinoire. Oui, ça c'est une bonne raison de s'inscrire en fac. Une belle vocation. Puis vous avez la bonne manie, je trouve, de voyager pour aller vérifier qu'une ligne dans un livre que vous aimez dit bien la vérité. Ah bah oui, c'est important. C'est d'ailleurs le point de départ de ce nouveau livre qui est à la fois drôle et érudiste, un jeu de piste littéraire. Dans La promesse de l'aube, rappelez-vous son grand livre, Romain Garry, évoque à Vilnius un certain M. Piquet-Lenis et il promet de toujours citer son nom aux grands hommes qu'il rencontrera, alors que ce soit la reine d'Angleterre, le général de Gaulle, Kennedy, et voici des années plus tard. 50 ans plus tard, le petit François-Henri des Érables à Vilnius, par hasard, qui cherche la rue où, selon Romain Garry, vivait un certain M. Piquet-Lenis. Sauf que la vérité selon Garry, pas franchement la vérité selon tout le monde. Qui est-il, M. Piquet-Lenis ? Je ne l'ai pas cherché, cette rue. Je suis tombé dessus par hasard. C'est-à-dire que je me promenais dans Vilnius et je tombe sur un immeuble. Et sur cet immeuble, il y avait une plaque commémorative en français et en lituanien. Je m'approche et je vois ici, né Romain Garry, ici a vécu Romain Garry, né en 1914 à Paris, à Vilnius, mort en 1980 à Paris. Il parle de cet immeuble dans son roman La promesse de l'aube. Et moi, j'avais lu ce roman à 17 ans, parce que c'était au programme du bac de français. Et je me souviens que Garry était né à Vilnius, qui s'appelait Vilno, que sa mère nourrissait de grandes ambitions pour lui. Qu'elle lui disait, mon fils, tu seras un grand écrivain, tu seras ambassadeur de France, tu seras Victor Hugo. Alors aujourd'hui, elle dirait peut-être, tu seras Pierre Michon. Mais à l'époque, elle disait, tu seras Victor Hugo. Et tout le monde se moquait des prétentions maternelles. Garry raconte qu'il entend encore le gros rire des punaises bourgeoises. Tout le monde sauf un petit homme. Garry commence le chapitre 7 de La promesse de l'aube en disant « La dramatique révélation de ma grandeur future, faite par ma mère au locataire du numéro 16 de la rue Grande-Poulanka, n'eut pas sur tous les spectateurs le même effet désopilant. » Il dit qu'il y avait parmi ses voisins un monsieur, un certain monsieur Piekielny, qui ressemblait à une souris triste, à la barbiche roussie par le tabac, et qui considérait le petit romain gravement, respectueusement. Et un jour, vient la pathétique requête, l'aveu d'une ambition dévorante et démesurée, dit Garry. Ce monsieur Piekielny se penche, baisse la voix et lui dit « Écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là. Alors, est-ce que tu peux me faire une promesse ? Est-ce que tu peux me promettre que lorsque tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande-Poulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny ? » Et me retrouvant face à cet immeuble, je me souviens de cette phrase, et je décide de voir dans le faisceau de hasard qui m'a conduit ce jour-là, à cet endroit-là, une sorte d'injonction, et je décide de partir à la recherche de ce mystérieux voisin. Qu'est-il devenu, ce monsieur Piekielny ? Alors, on peut tout imaginer, ça se passe un peu avant la guerre, donc a-t-il survécu au ghetto de Vilnius ? A-t-il survécu à la Deuxième Guerre mondiale ? Garry raconte qu'il est mort dans un camp de concentration, et que lui s'est toujours acquitté de sa promesse, et que devant la reine d'Angleterre, le général de Gaulle, ou à la télévision, il a toujours prononcé cette phrase qui paraissait mystérieuse à ses interlocuteurs. Et moi, je suis allé chercher qui il était, j'ai fouillé un peu dans les archives, et ça, c'était assez émouvant, puisque j'ai trouvé le registre des habitants du numéro 16 de la rue Grande-Poulanka, et j'y ai vu le nom de Roman Katzeff, qui est le nom de naissance de Roman Garry, puisque Garry est un pseudonyme qu'il a pris pendant la guerre, ça veut dire « brûle à l'impératif » en russe, et j'ai trouvé le nom de Mina Katzeff, celui de sa mère. – Mais est-ce que vous avez trouvé le nom de Piekielny ? – Non, je n'ai pas trouvé le nom de Piekielny, ni là, ni dans les archives des camps de concentration, comme si, derrière chaque coup de crayon, il y avait eu un coup de gomme. Modiano, qui était sur ce plateau tout à l'heure, parle dans Dora Bruder, des sentinelles de l'oubli qui vous empêchent de retrouver la trace d'une personne. Alors Dora Bruder, c'est cette jeune fille juive, née en 1926, qui a été domiciliée au 41 boulevard Ornano, à Paris, et un jour Modiano tombe sur une annonce dans Paris Soir, parce que Dora Bruder avait fait une fugue, il décide de partir à sa recherche, et il découvre qu'elle avait été ensuite internée à Drancy et déportée à Auschwitz. – Mais Patrick Modiano est « sauvé » par les archives qui lui permettent de mener son enquête et d'écrire Dora Bruder. Vous, vous découvrez très rapidement qu'il n'y a pas d'archives. – Est-ce que ça fait de Romain Garry, ce que nous nous appellerions peut-être un menteur, mais que vous appelez, vous, un joueur de pipeau ? – Un joueur de pipeau, oui. Tout à l'heure, on parlait de la frontière qui était assez mince entre le réel et la fiction. Boris Vian disait « cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée ». Il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup, c'est celle de Blaise Sandrars, qui en 1913 écrit la prose du transsibérien, ce long poème en prose dans lequel il raconte son voyage en transsibérien. Et un jour, Pierre Lazareff, journaliste, lui demande « Mais alors, est-ce que vous l'avez vraiment pris, le transsibérien ? » Et Sandrars répond « Qu'importe si je l'ai pris, puisque je vous l'ai fait prendre à vous. » Et pour moi, ça peut être une bonne définition de la littérature, c'est-à-dire faire embarquer nos lecteurs dans le transsibérien sans y avoir mis soi-même les pieds. C'est sans doute ce qu'a fait Garry avec Piekelny, mais après tout, peu importe, puisque la littérature, dans les deux cas, triomphe. Si jamais ce Piekelny a vraiment existé, alors Garry, en écrivant son nom noir sur blanc dans un livre, dans « La promesse de l'aube », a fait en sorte que son nom soit prononcé encore des années plus tard, 70 ans plus tard, par un jeune Français égaré d'Anvénus, a réussi à faire en sorte que ce nom soit exhumé de l'oubli. C'est d'ailleurs ce que fait aussi Pierre Michon dans « Vie minuscule ». Et si ce Piekelny est un personnage de fiction, un personnage d'encre et de papier, alors là encore, la littérature triomphe, puisque ce personnage a réussi à s'incarner dans l'esprit du lecteur et peut-être à incarner tout le peuple juif qui a été assassiné à Vilnius. Donc peu importe que ce soit vrai ou pas, la littérature gagne au final. Elle gagne au final. Marie-Hélène Lafon. La littérature, c'est fait aussi que Dora Bourder, désormais, a une promenade à Paris. Sur le plan de Paris cher à Patrick Modiano, désormais, Dora Bourder figure, son nom figure. Cette jeune fille enfuie, cette jeune fille fugueuse et cette jeune fille avalée par l'histoire, désormais, son nom a un nom qui résonne. Et seule la littérature. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le livre de Patrick Modiano. Oui, c'est-à-dire que c'est parce que le livre de Patrick Modiano s'est trouvé entre toutes les mains que le nom de Dora Bourder est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Quand vous en parlez très bien, François-Henri Desérable, de cette histoire, de ce livre, on se dit, tiens, enquête très sérieuse. J'ai beaucoup aimé votre livre pour une raison simple, c'est que c'est l'opposé de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est un livre désopilant, extraordinairement drôle, où on pourrait voir les tribulations d'une espèce de Tintin un petit peu désinvolte et je m'en foutiste, qui s'appellerait Desérable, qui se dit, moi j'écris des bouquins, je les envoie à des maisons d'édition, je reçois 20 refus, je me trimballe comme ça de Venise à l'Amérique du Sud, en passant par Vilnius, par hasard, sous la pluie, parce que je rate mes correspondances et j'en fais un grand livre. Pour quelles raisons avez-vous justement voulu mettre ce jeu J.E. de Desérable dans le jeu J.E.U ? Au début, je voulais vraiment mener l'enquête sur ce monsieur Piekelny et ne trouvant que très peu de traces, j'ai commencé à romancer un peu sa vie. Donc il y a le côté fiction historique et puis je me suis dit que j'allais raconter les scènes lors desquelles Gary a parlé de ce monsieur Piekelny, donc la rencontre de Gary avec Kennedy, la rencontre de Gary avec De Gaulle. La scène Gary-Kennedy, c'est génial. Je ne vous demande pas si ça a eu lieu. Il l'a vraiment rencontré à la Maison Blanche. Après, est-ce qu'il a prononcé le nom de Piekelny ? Ça, on n'en sait rien. Surtout, est-ce qu'il lui a fait fumer les cigares cubains au moment où Kennedy mettait un embargo à Cuba ? Et puis il y a le numéro d'apostrophe dans lequel Gary est invité. Alors je vais beaucoup chercher ce numéro d'apostrophe. Figurez-vous, on a mis tous les ligniers de la grande librairie sur cette émission. Il y a eu deux émissions, racontez-vous, avec beaucoup de sérieux. Vous en souvenez sûrement, Pierre Michon, 1975, Romain Gary reçu à apostrophe pour au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et puis 1980, l'apostrophe finale, quelques temps avant ce qui s'est dit. C'est l'invité principale. Alors on l'a cherché, et il n'existe pas. Et certains lecteurs, ayant lu le livre, m'ont juré de l'avoir vu, ce numéro d'apostrophe. Or il est inventé de toutes pièces. Et moi, c'est ça qui me fascine. Oui, les onze, cet effet de réel que peut avoir la fiction. Mais donc, je n'avais pas prévu vraiment de parler de moi. Et donc, je commence à raconter ces scènes de Gary. Et en racontant Gary, je comprends pourquoi la promesse de l'aube avait exercé une telle fascination sur le jeune homme que j'étais, en ce sens que nos mères sont très semblables. Elles voulaient que nos fronts fussent sains des lauriers de la gloire pour qu'elles puissent s'encoiffer à leur tour. Celle de Gary voulait le voir triompher par la littérature, par les lettres et la diplomatie et la mienne par le droit. Elles voulaient que je fasse de longues études de droit. Une thèse. Voilà. Et elle préférerait qu'aujourd'hui, je sois en train de plaider dans un prétoire plutôt que de faire le guignol sur une émission littéraire. Est-ce qu'elle a vraiment été voir quand vous avez reçu un prix très important à l'Académie française, ce qui est quand même pas mal pour un jeune romancier, premier, deuxième roman, et couronné par l'Académie française. Et votre mère va voir un académicien qu'on connaît bien sur ce plateau, c'est Jean-Christophe Ruffin. Oui. Elle a vraiment été le voir en disant, sauvez-le à tout prix, il faut qu'il fasse un autre métier. J'arrive dans l'Académie avec ma cravate à la main, je suis bien incapable de nouer une cravate. Mon père me la noue entre deux rangées de gardes républicains. Je rentre, je vois ma mère qui cherche quelqu'un du regard et là, elle voit Jean-Christophe Ruffin, elle se précipite sur lui. Alors Ruffin, il n'est pas seulement écrivain, il est académicien, il a été médecin. Il a fait de longues études et elle le tire par la manche et elle lui dit, écoutez, dites à mon fils à la littérature. Est-ce que vous avez vraiment parmi vos amis écrivains, et je commence à me poser des questions sur la vérité avec vous, un écrivain qui vous dit, moi je commence toujours mes romans par 50 pages en milieuse, c'est pour décourager les cons. Oui, alors ça c'est un écrivain qui est d'ailleurs académicien qui l'a dit à un de mes amis écrivains. J'espère ne pas avoir fait ça. Voilà, un certain monsieur Piquelny, c'est signé François-Henri Désérable, c'est un formidable éloge de la littérature et des pouvoirs de la littérature et bien évidemment une façon de replonger chez cet extraordinaire Romain Garry. Je remonte toujours parce que je trouve qu'elle était fabuleuse, cette édition que Johan Sphard avait illustrée de La promesse de l'aube. Si vous voulez vous faire plaisir, eh bien relisez Romain Garry dessiné par Sphard. Vous la connaissez Pierre Michon ? Non. Cette édition, je vous l'offre, tenez. C'est sorti il y a quelques années. Merci beaucoup.